Bonsoir, bonjour à tous. Je suis Céline Bouton, je suis la directrice du développement de l'ITA et j'ai le plaisir à vous retrouver ce soir depuis l'Impact House. Alors normalement, on a le grand plaisir de pouvoir vous accueillir ici sur place dans l'Impact House et dans les jardins qui sont juste derrière moi, comme on l'avait fait l'an dernier avec une garden party pour vous faire rencontrer du coup les entrepreneurs et puis avoir surtout un moment assez convivial et une rencontre entre nous. Donc voilà, cette fois-ci ce sera sur Internet, depuis peut-être votre canapé ou sur votre terrasse ou dans votre jardin si vous avez cette chance cela. Sachez que toute l'équipe de l'ITA est présente ce soir, elle répondra à vos questions et qu'on a une belle soirée qui s'avance devant nous. Et voilà, vous allez rencontrer plein de super entrepreneurs, pouvoir leur poser vos questions. Pour petite info, non, l'ITA n'a pas fermé pendant ces dernières semaines. Nous avons été très actifs et d'ailleurs vous avez été très actifs. On vous en remercie. Je pense, comme beaucoup d'entre vous ce soir, que construire le monde de demain, c'est important et que construire le monde de demain, c'est notamment agir en fonction. On a vu beaucoup d'élans de solidarité ces derniers mois. Mais c'est aussi choisir. Et choisir chez l'ITA, on pense que ça se fait notamment à travers la finance et à travers ses finances personnelles. Pourquoi ? Parce qu'on essaie en tout cas chez l'ITA de mettre en avant des modèles qui soutiennent l'émergence de nouveaux modèles entrepreneuriaux, qui apportent des solutions concrètes aux enjeux de notre société, de notre planète. Donc les entrepreneurs que vous allez voir ce soir sont ces apporteurs de solutions. Chez l'ITA, on les appelle des game changers. Donc c'est game changers, vous allez pouvoir les rencontrer. Et vous, nous pensons en tout cas fondamentalement chez l'ITA, vous êtes des change makers. Donc on espère que vous allez pouvoir aussi agir et choisir avec nous sur la durée. Et je pense que notre invité de ce soir, qui est Pete Colroy, va pouvoir vous en parler. Je vais faire bref. Je voulais juste se convenir sur quelques fondamentaux avant de lancer les premiers pitchs. La première chose, c'est très brièvement vous rappeler que l'ITA est une plateforme qui fait de l'impact investing. Donc l'impact investing, c'est investir pour l'impact. Et nous essayons de démocratiser l'impact investing à travers des financements d'entreprises qui se font à partir de 100, 200, 500 euros. Ça dépend des entreprises que vous choisissez. On essaye aussi de vous apporter une diversification, une diversité des entreprises présentées. Ce qui vous permet en fait de pouvoir lisser vos risques sur un portefeuille et du coup diversifier. Et je vais revenir sur quelque chose que peu de personnes savent, ou en tout cas quelque chose qui est peu mis en avant sur l'ITA. C'est le fait qu'il y a une réelle analyse des entreprises qui vous sont présentées sur la plateforme. Alors c'est très important de le savoir. On travaille un petit peu comme le ferait un fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'on va étudier pendant plusieurs semaines, on va faire ce qu'on appelle une due diligence. Et donc une analyse de l'équipe, de la proposition de valeur, du market fit, bien sûr des finances, de l'impact de la société. Et tout ça se fait notamment avec Louis, que je vais inviter à monter sur scène avec moi là maintenant. Je vais vous faire une petite présentation aussi. Et donc cette due diligence, elle vous est mise à disposition à travers les dossiers d'investissement que vous retrouvez sur l'ITA. Ces dossiers d'investissement qui vous sont accessibles une fois que votre profil investisseur est rempli. Voilà. Suite à cette due diligence, il y a un comité qui statue aussi. Est-ce qu'on peut présenter ces entreprises ou non ? Donc toutes les entreprises que vous allez voir ce soir, les sept entrepreneurs que vous allez voir ce soir, sont des entrepreneurs qui ont passé toutes ces étapes. Donc c'est important de le souligner. Je vais appeler avec moi sur scène Louis. Il va faire une brève introduction en néerlandais. Et ensuite on passera la parole au premier pitcher. Bonsoir Louis. Goedenavond Celine. Bonsoir Marie. Il faut tous à l'université. Où on connectique à l'université d'ici. Nous avons cette nouvelle présentation d'éspr Sverige. Nous savonsид n'avons riding à vous reстра가. Et ce qu'il se dit onderv�� ayant ce qu'il est à vous ditamięté, on a bustier une impact pour un impact au directeur du Russians. Il y a possessif pour des b dettours et du tuy Bem au-dredir en ce que nous sommes encore ici. Je suis mais profite ransom au multif� sur la question. Carnipopافie d' meer? et ensuite un investissement, où aussi externe et de professionels investisent, avec un impact-patch comme un financier-patch, un professionnel advies, pour venir jusqu'à ce qu'on a une selecte de 5% de l'entreprise, qui a été selecté pour être sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on a ces 5% dont nous pouvons vous présenter. Et nous allons faire de l'autre matin. Guy, si je ne me trompe pas, vous avez la parole. Tout à fait. Je voudrais vous rappeler une petite chose, c'est que vous avez le chat pour communiquer, pour dire ce que vous pensez, etc. Et vous avez un onglet questions, juste à côté des vidéos. Et dans cet onglet questions, vous allez pouvoir poser vos questions aux entrepreneurs. Ce sont les questions avec le maximum de votes qui seront posées à l'entrepreneur. Donc, on vous invite à poser vos questions et à voter pour les questions que vous préférez. Merci. Et Guy, c'est à toi. Tu as 5 minutes pour convaincre. Bonsoir à tous. Donc, merci à l'équipe Lita de nous donner l'opportunité de présenter l'entreprise. Donc, déjà, je trouve concrètement que vous faites un travail formidable. Et donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'écosystème des entreprises à mission et des entreprises à impact. Murphy, c'est une entreprise de réparation de produits gros électroménagers que nous avons lancé il y a maintenant 18 mois d'abord en France. Notre ambition, c'est de développer notre service dans l'ensemble de l'Europe. Et nous envisageons actuellement un déploiement en Belgique. Et c'est pour ça qu'on fait cette levée de fonds sur Lita en obligation. Ce sont des obligations simples. Alors, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, toute l'industrie, l'électroménager s'est construite autour de l'expérience de l'achat. C'est très facile d'acheter des produits qui sont fabriqués généralement en Asie. Et en fait, quand on arrive sur de la réparation, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, chez les plus grands distributeurs, il est possible d'acheter des produits en ligne qui vous sont livrés en moins de 24 heures sur un créneau horaire de deux heures. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour la réparation. Concrètement, aujourd'hui, il y a 150 millions d'appareils qui tombent en panne chaque année en Europe. Sur ces 150 millions d'appareils, il y en a 25 millions qui sont réparés. Et 125 millions qui sont jetés chaque année. Il y a une toute petite partie, donc moins de 50% de ces produits qui sont recyclés. Mais en général, on n'en récupère pas grand chose puisque un lave-linge, c'est 15 kg de plastique bromé. Et donc, à part le valoriser en énergie, en le brûlant, on ne sait pas en faire grand chose. Et pourtant, la réparation, c'est intéressant d'après les consommateurs. Donc, on a réparé plus de 25 000 produits depuis qu'on a lancé notre service. C'est intéressant quand ça coûte moins de 40% de la valeur du produit neuf, pièce et main d'œuvre. Et quand ça dure moins de 7 jours entre le moment où le client nous appelle et au moment où on lui dit, voilà, ça y est, le produit est réparé. Et ça, ce sont des performances qu'on arrive à tenir dans 80% des cas. Donc, on a une solution qui est intéressante dans 80% des cas, mais qui n'est utilisée que par 20% des consommateurs. La raison, c'est que c'est tellement douloureux de tomber dans les 20% des chèques où la réparation coûte trop cher, où le réparateur vient chez vous et vous dit, bon ben voilà, la pièce détachée, elle coûte 300 euros, elle est disponible dans trois semaines. En fait, ça décourage la plupart des consommateurs. C'est un peu comme ça qu'on a construit notre offre en trois temps. D'abord, on met à disposition des tutoriels gratuits pour aider les consommateurs à réparer leurs produits tout seuls. Donc, on a un outil d'aide au diagnostic qui est assez intuitif. Ensuite, quand ça devient compliqué pour eux, on a un forfait d'intervention de 75 euros qui comprend tous les déplacements et la main d'œuvre. C'est-à-dire que si le technicien, il vient deux fois, il reste deux heures, c'est 75 euros une seule fois. Le seul truc qui n'est pas compris dans le forfait, ce sont les pièces détachées si jamais elles sont nécessaires. Donc, en fait, à ce moment-là, on va faire un devis que le client peut accepter ou refuser. Et s'il le refuse, on lui rembourse les 75 euros en bon d'achat pour qu'il puisse acheter un produit reconditionné sur notre site e-commerce. Donc là, on en arrive à la troisième offre. Donc, on a des ateliers dans lesquels on reconditionne des appareils. Il faut savoir que les techniciens chez Murphy sont des salariés. Aujourd'hui, on a plus de 45 techniciens répartis un peu partout en France. Et on est en train de recruter actuellement dans la région de Cuxelles. Notre enjeu, c'est évidemment de maximiser la productivité des techniciens pour qu'ils puissent réparer le plus de produits. Et qu'on ait une offre qui puisse vraiment réaliser avec une expérience d'achat. Et on utilise en fait nos ateliers de reconditionnement comme un moyen de garantir qu'on est capable d'occuper nos techniciens à 100% puisqu'on, entre guillemets, on stocke du travail. Si jamais on a des variations d'activités, ça nous permet de stocker du travail dans nos ateliers, dans nos machines, pour qu'ils puissent être revendus plus tard. Concrètement, aujourd'hui, on a plus de 1200 avis sur les différents réseaux en France avec une note moyenne de 4,7 étoiles. Donc ça, c'est vraiment du jamais vu. En France, on a un MPS moyen en 2019 qui est de 80 pour une entreprise qui gère uniquement des galères, c'est-à-dire des problèmes de réparation. Donc l'élément déclencheur d'une vente pour nous, c'est une galère. C'est plutôt excellent. Donc l'objectif de ce financement, pour nous, c'est de déployer la Belgique courant de l'été 2020. Donc on aimerait bien avoir recruté nos trois premiers techniciens et avoir ouvert notre premier atelier de reconditionnement, d'abord en région de Bruxelles, puis ensuite dans tout le reste de la Belgique. L'enjeu, c'est d'avoir un atelier qui ferait 600 mètres carrés. Et donc cette levée de fonds va nous permettre de financer ce déploiement. Il faut savoir que pendant toute la crise, tout le confinement, on a interrompu totalement notre activité. Évidemment, on n'a pas arrêté de travailler puisqu'on en a profité pour revoir nos process, améliorer nos outils. On a formé l'intégralité de nos techniciens à la réparation de frigos, ce qui fait qu'à partir du 1er juin prochain, on va pouvoir réparer des frigos. Et depuis qu'on est reparti, on a fait 40 % de croissance sur les deux premières semaines depuis le début du déconfinement. Donc on a rattrapé notre retard et on continue à se développer très vite. Aujourd'hui, Murphys, c'est 45 techniciens. C'est plus de 350 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, tout ça en 18 mois, avec 20 % de croissance mensuelle en moyenne depuis la création de la société. Merci à tous. Merci Guy pour ces informations et cette belle présentation. Je reviens sur le fait que vous avez déjà levé un peu plus de 560 000 euros sur le territoire français et que la campagne en est déjà à 165 000 euros sur la Belgique. Félicitations pour ça. On a plusieurs questions. La première question de Macha qui demande de la garantie sur la réparation. Alors, toutes nos réparations sont garanties pendant 6 mois. C'est-à-dire que tous les produits, si jamais ils rencontrent la même panne, on réintervient gratuitement dans les 6 mois. Cependant, en fait, on a lancé la boîte en août 2018. Donc, on n'a pas énormément d'historique sur les pannes qu'on a réparées parce qu'évidemment, au début, on réparait peu de produits. Maintenant, on en répare beaucoup plus. Là, il y a un mois, on a fait une petite étude et on s'est rendu compte que 80 % des produits qu'on avait réparés il y a 18 mois ne sont pas retombés en panne. Et donc, ça va nous permettre d'affiner nos statistiques pour pouvoir proposer des extensions de garantie sur nos réparations et garantir un peu la tranquillité des consommateurs chez qui on va réparer. Merci. Est-ce que vous pourriez vous considérer un jour de devenir une coopérative ? Alors, ça, c'est des modèles d'entreprise qu'on a étudiés. Aujourd'hui, le gros problème de l'écosystème de la réparation d'électroménagers, c'est que notre concurrent direct, ce ne sont pas les autres réparateurs. Clairement, ce sont les distributeurs de produits neufs qui ont investi littéralement des centaines de millions, voire des milliards d'euros dans leur système logistique pour approvisionner des machines en Asie et les distribuer de manière très efficace. Et donc, en fait, on a besoin quand même de beaucoup d'argent pour développer des outils informatiques et avoir une offre de réparation qui soit plus efficace et plus intéressante que l'achat d'un produit neuf. Et donc, pour ça, jusqu'à maintenant, nous avons déjà fait une première levée de fonds en equity en juillet 2019 pour 1,4 million d'euros. Donc là, on a fait levier une première fois avec l'ITA France et on recommence avec l'ITA Belgique pour déployer la Belgique. Mais on est aussi en train de préparer une seconde levée de fonds de 6 millions d'euros qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Notre objectif, c'est vraiment d'investir de manière assez significative dans des nouveaux outils informatiques pour vraiment pouvoir rivaliser avec les distributeurs. Très bien. Et Guy, tu parlais du coup de la concurrence par rapport aux ressourceries et du coup aux autres acteurs de la réparation. Comment vous vous situez ? Quelles relations vous avez ? Alors, en général, ces acteurs-là, ils ne font pas forcément du gros électroménager. Donc nous, on fait vraiment les produits domestiques sur lesquels il faut envoyer le technicien à domicile. Donc ce sont les lave-linges, la vaisselle, fours, plagues de cuisson. Donc les produits compliqués à transporter. Donc on a plutôt une offre complémentaire de tout ce qui va être riz par café, ressourcerie. Parce que quand on a un lave-linge qui est en panne, il faut envoyer le technicien à domicile. Très bien. Merci Guy, c'est très clair. On va garder les quelques questions et l'équipe de Lita va s'appliquer à répondre à chacun d'entre vous le mieux possible. Et Louis va présenter les raisons pour lesquelles investir dans Murphy. Louis, si tu veux bien me rejoindre sur scène. Merci Guy. À bientôt. Super. Merci. Mijn rol was inderdaad om in de andere landstalen, sorry voor de Duits-taligen, het dossier even kort samen te vatten. Dus in één zin, Murphy bestreedt eigenlijk de vroegte, de beëindiging, termen van levensduur, van huishoudelijke apparaten. En denk wasmachine, denk vaatwasmachine, door eigenlijk een betaalbare en efficiënte reparatieservice aan te bieden. Dat is kort het model van Murphy. Ze zijn gestart in Frankrijk, nu ongeveer in een tiental kennestelen in Frankrijk aanwezig, een heel snel opmars gekend. En hebben eigenlijk Brussel gekozen als eerste buitenlandse, om het zo te stellen, een stad om hun service ook te gaan uitrollen. Wat voor ons heel belangrijk was bij een dergelijk servicemodel, is de klantenverenigheid. Dat heeft zelf aangehaald. 4,7 sterven op zowel Facebook als op Google, zijn uitermate hoge customer feedback-ratio's. En dat is natuurlijk zeer belangrijk voor de pertiniteit van het model. En dat is eigenlijk een vertaling van drie kernwaarden, die voor ons heel belangrijk zijn. Eerst en vooral, het gaat over de snelheid waarop geageerd wordt. Het is heel rappigelijk dat er een oplossing kan aanvoren worden. Het gaat over de betaalbaarheid. 75 euro, dat is accessibel. Dat is toegankelijk voor veel mensen. En daarnaast ook natuurlijk de kwaliteit van de service. Ten slotte, ik denk dat we niet mogen vergeten, achter een dergelijke start-up als Murphy staat een heel complementair team. Een vijftal founders die elk met hun eigen expertise, finance, development, logistiek. Eigenlijk bijdragen aan het succes van Murphy. En het zijn die elementen die ons over de steep hebben getrokken, van Lita België. Om ook in te stappen in hun verhaal en dat aan te bieden aan het grote publiek. En specifiek in vergelijking met de volgende zaken die komen, spreken we hier over een iets liquider model. financieringsproduct, namelijk een obligatie quasi-equity, op drie jaar tijd, 5% rentevoort. Dat staat in scherpcontrast met de volgende aanbiedingen die we zullen zien, die eerder in kapitaal zijn. Merci, Louis. En de transitie we nu hebben, want we are in een van een van die spijt van de spijt van de scherm. Dat is die machine en een van die spijt van de scherm. On va laisser les questions, l'équipe répondra aux questions de Murphy, mais je vous invite à écouter bien Bernard qui va lancer son pitch maintenant. Bonsoir. Goedenavond, bonsoir. Effitrax est une jeune firma, une des 10 loberiats dans la Deloitte Rising Star Compétition, qui a un succédé en swing de Vlajo de la valeur de 700.000 euros pour la recherche et la développement. De wereld van fleet owners en fabrikanten van speciale zware voertuigen heeft een probleem. Zij missen de noodzakelijke data om efficiënt te kunnen werken. Ze verbruiken een enorme hoeveelheden brandstof, stoten veel CO2 uit en hebben veel ongevallen. Veolia, een grote internationale speler in afvalverwerking, vroeg ons om hiervoor een oplossing te vinden. Volgende. Effitrax is een team van specialisten in engineering, elektronica, IT, sales & marketing met tussen de 10 en 35 jaar ervaring en die ondersteund worden door een board of advisors die heel professioneel zijn. X, HP, Unilever en Croft & Gamble. Onze klanten zijn de wagenparkmanagers en fabrikanten van speciale voertuigen in de wereld van afvalverwerking, mijnbouw, constructie, landbouw en zeevaart. Met speciale voertuigen bedoel ik een chassis met een opbouw, zoals een vuilniswagen, een betonmolen, straatveger, autobus, een kraanwagen enzovoort. Deze markt explodeert en telematica datamining is daarin de belangrijkste factor en de noodzaak om te overleven. Onze oplossing is een telematica platform met maandelijks data abonnement, het SaaS-model. En je kan Effitrax vergelijken met de zwarte doos van een vliegtuig, ter grootte van een autoradio, met daarin een zeer krachtige processor. Wij noemen dat de white box voor smart mobility. Naast de hardware en datamining levert Effitrax ook de verschillende applicaties. Effitrax collecte totes les données du véhicule, chassis en équipement, en de processen tot reële. Cette informatie importante est mise à disposition immédiatement aux chauffeurs en via de cloud aux clients. Et ce big data est aussi important voor d'autres clients potentiels, comme Google en de centres de trafic management et autres. Dit is unieke en Effitrax heeft nieuwe mogelijkheden. De fleet owner heeft slechts één systeem nodig om het even welk merk of type voertuig hij bezit, om het even welke energiebron het gebruikt. Hij kan het systeem makkelijk overzetten van het ene voertuig naar het andere in enkele minuten zonder firmware aanpassingen. En het feit dat Effitrax in real-time werkt, geeft via de applicaties de mogelijkheid om het rijgedrag van de bestuurder continu bij te sturen, om het verbruik te doen dalen. Wij garanderen 7 à 15% minder verbruik, maar ook om de verkeersveiligheid te verbeteren. Effitrax analyseert via artificiële intelligentie de near-miss accidents en waarschuwt voor echte ongevallen. We maken ook preventief onderhoud mogelijk, waardoor de downtime van een voertuig daalt en de slijtage ook. Automatische defectmeldingen gaan via SMS en mail in real-time naar de technische dienst. Het is een open platform, waardoor applicaties van derden kunnen gehost worden, zoals round management, speed control en dergelijke. En we maken communicatie met Smart City en andere sensoren mogelijk. Automatische brandstof- of weegstations, low-emission zones, traffic management data en dergelijke. Voor de fabrikant van speciale voertuigen is dit heel belangrijk, want hij heeft eindelijk de mogelijkheid om van op afstand een volledige diagnose uit te voeren in real-time. Hij hoeft niet langer een techniek er 500 kilometer ver te sturen om te weten wat er gaande is. Wat ook van belang is bij de waarborg en de demoperiode. Hij kan deze data gebruiken om zijn voertuigen te verbeteren en hij levert de klant een connected vehicle waarop tal van andere applicaties kunnen geplaatst worden. Effedrugs heeft reeds een pipeline van 22 miljoen euro via ons netwerk in de afvalverwerkingsindustrie, waarvan 5 miljoen verzekerd is. We krijgen nu ook aanvragen van de andere marktsegmenten en deze staan hier nog niet vermeld. Geweldig dat ons product pas na de zomer klaar is, hebben we ineens een eerste contract getekend met een grote fabrikant voor inbouw in al zijn voertuigen, waarde 2 miljoen, en hebben we een letter of intent van een grote fleet owner, de waarde van 3 miljoen. Effedrugs heeft een kapitaal van 138.000 euro via founders, friends and family, en haalde een omzet van 300.000 euro de laatste jaren via consulting en onderhoud van concurrerende systemen bij prospects, wat onze voet in de deur gaf. Er werd een verlies opgetekend van 227.000 euro, R&D kosten, wat door de fly-off subsidie gecoverd wordt van 700.000, met de rugwerkende kracht van juli 2019. Wat zoeken wij? Wij zoeken 750.000 euro. Enerzijds om de fly-off subsidie te kunnen vrijmaken, dat was hun voorwaarde, anderzijds om te scalen en de productie op te starten. We hebben net 75.000 euro gekregen van een Belgisch en Amerikaanse investeerder, we doen beroep op u om 400.000 euro aan kapitaal op te halen, en voor de resterende 300.000 is er een co-financiering geplant met PMV en PNP Paribas. Het is dé opportuniteit om in een firma te stappen, die een enorme technologische stap vooruit betekent voor België, de woorden van de experten van Vlajo, die er eens klanten heeft, omzet genereert, en enkel nog dat laatste duwtje in de rug nodig heeft om exponentieel te groeien. Dank u. Merci Bernard. Perfectly on time. Nous avons quelques questions du public qui se demande quid de la GDPR dans la collecte et la diffusion des données? Comment vous traitez vos données? On est tout à fait compliant avec ça. Donc on travaille avec les servers Amazon et Azure. Et donc toutes les données sont encryptées. Et en fait, on utilise, on ne garde pas les noms des chauffeurs. On fait des pools et ça, on donne aux clients. Très bien. Ok. Par rapport à la concurrence, on a une question de Frédérico qui demande si vous arrivez sur un marché qui ne serait pas déjà saturé. Non, pas du tout. On ne s'occupe pas du marché du camion, camionneur normal. On vise vraiment les véhicules spéciaux parce que là, il n'y a personne qui fait ce que nous on fait. C'est un marché qui est très complexe. Mais nous, on a tout le know-how et l'équipe sait exactement ce qu'on sait faire là-dedans parce que notre ingénieur a été né comme fils de transporteur et c'est un as en électronique. Et ce marché-là, ils ont besoin de cette télématique. Et pour l'instant, la seule télématique qu'ils ont, c'est la télématique du châssis qui est un système fermé qui est dépendant de la marque du véhicule et qui ne donne rien concernant les données de l'équipement qui est construit dessus. Donc on est vraiment unique dans ce marché-là. Et ce marché-là nous accueille les bras ouverts. On n'est pas du track and trace, loin de ça, on fait 90% beaucoup plus que du track and trace. D'accord. On a Émeric qui nous demande les perspectives de rentabilité de l'entreprise. Très facile. Le hardware qu'on vend au client, en fait, notre prix d'achat, il est déjà couvert par les frais d'installation et les frais d'activation. Donc c'est du pur bénéfice. Et par après, c'est un abonnement mensuel qui varie entre 10 et 80 euros par véhicule par mois. Ce sont des contrats dans ce domaine de 5 ans et leurs véhicules sont utilisés en moyenne 10-11 ans. Donc c'est vraiment un modèle qui génère bien et avec une rentabilité assez importante. D'accord. Très bien. Les questions sur la concurrence, tu as déjà répondu. Par rapport à Bump, par exemple, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Excusez-moi, pas raison. Par rapport au concurrent Bump, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as une question de Xavier ? Bump, je ne connais pas, je dois dire, ça. D'accord. Peut-être que Xavier pourra préciser dans le chat ce à quoi il pense. Très bien. Au niveau de la répartition des investisseurs actuels, Dominique a une question. Quelle est la répartition des investisseurs actuels par rapport au montant recherché ? Je ne comprends pas. Pour l'instant, il y a les trois fondateurs et un autre partenaire, disons, un autre ingénieur. Donc, nous sommes quatre actionnaires importants qui ont la majorité des actions. Et puis, les friends and families, ils ont tous 1%. Donc, en tout, nous sommes 10. Mais on va regrouper les petits actionnaires dans ce special purpose vehicle pour éviter qu'il y a trop de gens avec qui les nouveaux actionnaires doivent discuter. Très bien. OK. Merci, Bernard. Je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, tu as répondu brillamment. Peut-être une dernière au niveau de la customisation. Est-ce qu'elle est possible par type de véhicule ou est-ce que Epitrax est un produit standard ? Non. Par exemple, c'est un produit standard, oui et non. On peut mettre un Epitrax sur une machine pour nettoyer les rues aujourd'hui. Demain, on la vend. On achète une grue. On peut prendre notre plateforme Epitrax et la placer sur l'autre véhicule. Et en disant les 10 minutes, on change les paramètres et vous pouvez repartir avec votre nouvelle machine avec le même Epitrax. Donc, c'est tout à fait paramétrable pour n'importe quel véhicule terrestre, je vais dire. À part les vaisseaux spatials, on peut équiper n'importe quelle machine avec un moteur. Sky is the limit. On envoie des hommes dans l'espace ce soir, Bernard. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ta présence et on pourra retrouver la Epitrax. On collecte très bientôt. Pour les personnes qui le souhaitent, on a déjà des dossiers d'investissement qui sont prêts. N'hésitez pas à nous les demander par e-mail. Donc, on pourra vous les partager. Voilà, juste avant de retrouver Pete Colroy, je vais demander à Emmanuel de me rejoindre sur scène. Pardon, à Louis de me rejoindre sur scène avant Emmanuel. Louis, pour partager du coup les raisons pour lesquelles investir dans Epitrax. En une minute, Louis, si tu peux pitcher. Super, je fais ce que je peux. Merci. Merci donc dans une phrase. à développer et vendre aujourd'hui une gamme de logiciels hardware et software pour optimiser l'efficacité des véhicules industriels avec le but d'améliorer la gestion de flotte grâce à des diagnostics de data à distance au niveau de flotte de chaque véhicule dans la flotte. Et en fait, ce qui est à nous convaincus de cette offre, c'est premièrement l'impact qui est prévu dont principalement, premièrement, en fait, il a une diminution d'entre 7 et 15 % des démissions de CO2 grâce à cet outil d'Ephitrax. Et deuxièmement, en fait, cet outil fait possible une maintenance préventive qui aussi augmente la durée de vie de ce véhicule. Deuxièmement, il y a, au niveau financier, il y a une subside d'à peu près 700 000 € qui a été obtenue sur condition que Ephitrax trouvera le même montant, à peu près 700 000 €, sur le marché privé. Donc, en gros, l'apport en capital de l'État va débloquer aussi l'apport bancaire, en crédit bancaire, pour arriver à 700 000 €, pour débloquer le subside de 700 000 €, pour arriver avec un tour de table d'à peu près 1,4 million d'euros. Et troisième raison, il y a quand même une équipe très expériencée derrière l'Ephitrax, avec plus de 35 d'années chacun dans ce domaine spécifique, qui a nous convaincu que, voilà, Ephitrax est quand même in good hands, on peut dire. Et dernièrement, on a depuis quelques mois aussi un signe d'acceptance au niveau de go-to-market strategy de quelques gros joueurs mondiaux qui ont signé un premier LOI, Letter of Intention, pour cette offre d'Ephitrax. Donc, en gros, on a à peu près une minute, Céline, à vous de l'apporter. Tu ne tiens pas à l'aide de dire qu'on me sent tous les entrepreneurs, oui. Voilà, mais du coup, on va passer très rapidement à l'Union, parce que j'ai vraiment fait de l'économie, de l'économie, de l'homme qui boit du café à l'heure de l'année. Mathiel, c'est à toi. Bonsoir, j'ai le plaisir de vous présenter le projet de mon cafetier. J'espère qu'on va présenter la première slide. Voici notre slogan, Balance ta capsule. Ce slogan incarne notre vision, c'est qu'il y a une seule façon durable de conserver le café, et en le moulant au dernier moment, ce qui permet de s'affranchir des conditionnements individuels de type capsule, et d'en éviter l'impact écologique. Notre vision, c'est que d'ici 15 ans, tous les ménages soient équipés d'un moulin ou d'une machine à moulin. Pour arriver à cette transition de marché, slide suivante, notre stratégie, c'est de maîtriser l'efficience du processus de transformation du café, de l'arbre jusqu'à la tasse, en rétribuant correctement et de manière équitable tous les intermédiaires, en s'appuyant autant que possible sur de la manœuvre locale pour ce qui est la turrification et la distribution, et en mettant l'accent sur la qualité de l'extraction au moyen de machines automatiques fournies à nos clients sous forme de services, ce qui permet de s'affranchir du besoin de capsules et de conditionnements individuels, de tout l'impact écologique et le coût économique que ça représente, et nous permet donc de maintenir des marges élevées, d'augmenter la qualité et d'augmenter la valeur du café en tasse. Alors, notre produit, c'est une formule d'abonnement qui s'adresse au segment premium des particuliers et aux très petites entreprises jusqu'à une vingtaine de tasses par jour qui sont assez mal couverts par ce type de service et qui comprend sans obligation de durée et de volume pour un prix à la tasse équivalent celui d'une capsule premium, la fourniture mensuelle de café en grains bio de toute première qualité et la mise à disposition d'une machine sous forme du principe de l'économie et de la fonctionnalité, donc sous forme de service. Alors, l'équipe, je suis dédié à plein temps sur ce projet depuis le début. Mon expérience, je suis ingénieur civil, j'ai 20 ans d'expérience dans la mise sur le marché de solutions innovantes et complexes et ça s'applique assez bien au démarrage d'une start-up. Dès le début, j'ai été aidé et soutenu par Xavier qui a une expertise bancaire et dans la création de start-up et dans le coaching de start-up qui me soutient sur les aspects stratégiques, financiers et légaux et notre actionnariat est étendu à un expert de vente, membre de bord d'une compagnie d'assurance et à un expert de marque dans une multinationale de food and beverage. Nous recherchons dans le cadre de la levée de fonds à étendre l'équipe avec un operational manager qui va soutenir la croissance et idéalement comme investisseur aussi un digital marketing qui nous aidera à affiner notre stratégie de digital marketing. Un petit mot sur le marché du café en Belgique. Au niveau volume, ça représentait en 2016 43 000 tonnes dans 5% dans le marché premium en part de volume. Par contre, le marché premium représente 20% de la valeur environ pour un marché total de 680 millions d'euros par an. Une tendance actuelle, c'est que sur les 5 dernières années, on va avoir une croissance du marché pour le café en grain de 25%. Celle des capsules et des pads est encore plus grande de 55%, mais nous anticipons que pour des raisons de durabilité, il va y avoir un shift de la capsule vers le grain qui est plus durable. Notre compétition directe aujourd'hui, c'est notamment Javri qui fait une solution similaire mais dans un segment plus gros, plutôt des plus grosses entreprises. On a un espaceau qui est positionné sur le même segment mais qui est en train de se battre et nous pensons que c'est un combat perdu pour rendre la capsule durable. Et il y a enfin Bundles qui offre une offre similaire en Hollande mais qui n'est pas encore présent sur le marché belge. Pour une idée de l'objectif de marché qu'on a dans les 4 ans, ça représente environ 2 pures 1000 du marché global, donc ça nous paraît fort réaliste. Alors, mon café jusqu'à présent, en fait, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça fait 3 ans qu'on a été créé bientôt et nous avons reçu assez rapidement une reconnaissance du public, notamment en obtenant le prix du public du Green Lab, donc l'incubateur de startups vertes de Bruxelles. Nous avons eu un bel écho dans la presse et nous avons vu que la visibilité qu'il y avait vraiment à besoin parce que ça nous a amené pas mal de nos premiers clients. Nous avons été reconnus en 2018 comme lauréats de l'appel à projet bicirculaire par la région bruxelloise qui nous a donné accès à des suicides et nous avons un parc d'environ une centaine de clients et de 85 machines fin 2019. Donc, l'objectif de la levée de fonds, c'est maintenant de booster la croissance, d'atteindre le break-even financier début 2021 et d'atteindre 2000 machines dans les deux ans. Pour cela, nous allons renforcer l'équipe et nous cherchons 250 000 euros de fonds. Il y a déjà 100 000 qui sont sécurisés et encore 150 000 à obtenir via le crowdfunding et business angels et institutionnels. Pour le financement aussi, tout ce qui est financement de machines est fait au moyen de l'emprunt. Dernière slide. Je n'aurais pas voulu que la dernière phrase paraisse, mais dans quelques key points, nous nous présentons aussi un business model qui est à un sens disruptif qui adresse vraiment le problème de la durabilité du marché du café, qui fournit des marches à court terme sur la vente du café et à long terme sur la location des machines et focalisé sur la qualité et l'efficience du processus et qui se base aussi sur un traitement équitable et local de tous les intermédiaires dans le marché. Donc, avec cela, nous en dire à Georges « Do you know what ? We will tell you what else. » C'est une bonne conclusion. J'enchaîne directement avec la question de Philippe qui, du coup, se posait la question de comment tu vas faire face à des compagnies comme des entreprises comme Senseo ou Nespresso. Comment tu vas inspirer et faire en sorte que les clients vont vivre le changement à traiter ? Je l'expérimente déjà parce que, je dirais, dans les clients qui sont les bons succès, il y a pas mal d'anciens consommateurs de capsules. Donc, on est vraiment budgétisés sur le budget capsule pour lesquels on finit une machine et du grain. On a un contrat sans obligation de volume ni de durée. Donc, ils peuvent essayer de sortir du contrat quand ils veulent. C'est zéro risque. On offre maintenant des locations gratuites pour ceux qui nous rendent leur machine Nespresso. Et ce qu'on a vu, c'est qu'alors que j'étais seul et que je devais faire la vente, la logistique, le financement, l'attraction des marchés à la réponse était quand même vraiment positive. Et maintenant, vraiment, l'objectif, c'est de booster les ventes en développant la visibilité du projet via des nouveaux canaux de vente. Très bien. Donc, notamment, on va faire appel par commissionnement à des vendeurs indépendants. On est en contact avec un réseau de 600 vendeurs qui sera commissionné sur la vente de projets. Donc, on espère que ça va vraiment booster les ventes dans les mois qui suivent. Ok. Donc, c'était exactement la question de Maria qui posait la question de comment se fait la distribution et les ventes. Tu viens d'y répondre. Par rapport à Javry, est-ce que tu peux revenir sur les principaux éléments de différenciation entre mon quartier et Javry ? Javry offre une offre d'abonnement pour le particulier mais sans machine, avec vente de machines. Nous sommes basés sur le principe de l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que nous pensons que la vente d'électroménagers, c'est du passé. Et la manière la plus économique, efficiente d'utiliser de l'équipement, c'est de l'avoir en location long terme pour augmenter la durée de vie des machines. Cela ne fait pas Javry pour les particuliers ni pour les personnes physiques. Ils ont des formules de leasing et de location pour les sociétés les plus grosses PME. Mais là, je dirais, tout le monde peut faire la transition écologique vers le grain dans les PME. Il y a vraiment un manque dans le mass market de volume des particuliers et des très petites entreprises. Et c'est celui-là que nous visons en particulier. Très bien. Merci. On parle d'un partenariat pour la réparation des machines avec Murphy. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une bonne idée. Pour le moment, je travaille avec le service après-vente du fournisseur des machines et on a vraiment une collaboration très étroite pour rendre ce processus vraiment efficient. Et donc, c'est à moi de prouver que c'est plus intéressant sur le long terme d'avoir ce genre de relation. Et c'est le but de notre stratégie. Merci. Pierre-François nous demande si vous ciblez uniquement les entreprises ou les particuliers aussi. Donc, j'ai bien dit que je vise les deux parce qu'en fait, c'est vraiment le segment de la capsule aujourd'hui. Je vise les particuliers premium, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui à la capsule ou qui n'ont pas voulu rentrer pour des raisons d'éthique ou qui veulent en sortir. Et les entreprises qui aujourd'hui n'ont qu'un seul opérateur qui fait une solution complète, c'est Nespresso et qui voudraient aller vers du plus durable. Mais pour les très petites entreprises, on se crie jusqu'à 20 tasse par jour qui est là où on est compétitif grâce à notre processus qui est ultra automatisé pour être efficace au niveau logistique. Très bien, merci. Et je réponds à la question de Frédérico qui demande si ce sont des parts de coopératives ou des actions qui sont disponibles. Ce sont bien des... Alors, pour le moment, ce sont des actions mais nous envisageons comme étape ultérieure probablement de passer le parc de machines en coopérative où même les clients pourraient être investisseurs participants. et que finalement, c'est un revenu locatif qui aura un rendement sécurisé sur la durée et nous pensons que c'est justement... La coopérative pourrait être une hypothèse possible dans le futur mais pas aujourd'hui. Ok, on parlait de Sky is the limit et Bruno nous pose la question de savoir si le nom n'est pas trop franco-francophone pour ce qu'il est à moyen terme. Alors, bon, oui, c'est un risque. Bon, il n'y a pas un quotidien, il y a les tards de Françoise qui sont imposés en Belgique et à l'étranger. Pour moi, mon cafetier, c'est le côté cafetier chic. Il ne faut pas oublier que le cafetier s'est développé en France. Il y a le côté français gastronomique et on a un café très fin. Donc, c'est à Paris. Ça va être peut-être plus dur en Flandre mais je pense que ça ira. D'accord. D'ailleurs, Xavier a une question sur ce que tu sers de différents types de cafés et comment tu sources ton café. Alors, je sers oui, nous avons un assortiment de 14 cafés différents. Ce sont tous des cafés spécialités de pure origine. On peut tracer de quel producteur ils viennent. Pour le moment, on travaille via un importateur qui est affilié à la Specialty Coffee Association. Tous les cafés sont goûtés à la récolte et c'est uniquement les meilleurs cafés qu'on sélectionne. C'est vraiment du café d'exception qu'on ne trouve pas dans le commerce retail qui est aussi authentifié de façon artisanale. Et notre idée c'est d'avoir un assortiment aussi riche qu'un espresso et de meilleure qualité. Merci beaucoup, Emmanuel. Ce sera la dernière question pour ce soir. Et Louis va juste passer sur scène avec nous en une minute. Louis, tu vas nous expliquer les raisons pour lesquelles investir dans Mon Cafetier. Super. Merci, Emmanuel. En la première place, dans le projet de Mon Cafetier qui est un projet qui nous avez de Waardeproposies, de Value Proposition, qui, qui vient, qui au total cost of ownership, qui au total cost de transport du public de C'est du que c'est que c'est que c'est un offer, en que c'est un modèle, qui est un produit, c'est leasé de machine avec un maître de verre de koffie, qui est un produit comme une espèce de machine, avec des capsules qui sont là-bas. Donc, de l'utilisation de l'utilisation, de l'utilisation de l'utilisation, est une optie financière de l'utilisation, qui est aussi en qui fait un sens. Si nous apprenons cela avec le impact qui est lié au business plan, c'est qu'à 1 année de temps, c'est une espérance d'environ 5 tonnes de CO2, qui est allée à la diminution du CO2 de CO2, qui est à cause de capsules qui normalement sont utilisées. Et enfin, c'est aussi important de voir la marque de Mont-Cartier, c'est la marque de CO2, c'est une croix en la marque globale. C'est-à-dire des éléments comme la transparence et la durabilité, qui sont très importants. C'est-à-dire des éléments pour nous. Et je ne me souviens pas, il y a un texte qui peut être financié pour nos investisseurs. Merci. Merci, Louis. Nous allons accueillir une personne que nous avions voulu nous présenter ce soir. et surtout une personne qui s'y connaît, puisque selon moi, c'est une personne qui soutient les entrepreneurs à impact positif et les entrepreneurs sociaux, sociétaux, depuis un long moment. On a le plaisir ce soir d'accueillir Pete Colroy. On est chez lui à l'Impact House aujourd'hui, puisque je ne suis plus sur mon canapé. Et donc, peut-être la prochaine fois, on vous recevra à l'Impact House. Mais, Pete, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous exprimer un petit peu tes pensées sur ce qui se passe en ce moment et sur pourquoi du coup soutenir des entreprises à impact positif ? Merci. 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 à werquer web computers om dat ook te doen dus ik besef ook heel goed dat niet voor iedereen het geval is ik moet zelfs zeggen dat ik een stuk geniet van deze periode door gewoon buiten te wandelen en ongelofelijk niet iets routes en wandels routes in in onze streek te zien dat is als als burger als 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 mens ik ben ook een gelukzaak als investeerder in die zin dat je vast stel dat ik ja niet geïnvesteerd heb in fossile brandstoffe of dat ik niet in toerisme geïnvesteerd heb en in fast fashion ook niet in in vliegtuigen of in 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 wagens meeste van mijn investeringen ja hebben eigenlijk weinig invloed van deze koffie crisis in die zin dat de zon blijft schijnen dus dat is goed voor zonnepanelen en de wind blijft blazen dat is goed voor de windenergie projecten en ik stel zelfs vast dat er eigenlijk vrij veel investeringen zijn die zelfs voordeel halen van deze crisis dat dat ze blijken eigenlijk een op een punt in te spelen dat eigenlijk nog meer en meer relevant wordt als ik in food retail als ik in voedings distributie ziet als ik organische maaltijdboxen aan huis lever als ik in duurzame lokale agriculture investeer als ik in social housing investeer in digitaal digitale training skills voor meet jongeren in antwerpen dat zijn allemaal zaken die heel meer en meer relevant worden dus de vraag is inderdaad is dat toeval dat ik als investeerder ook geluk heb ik denk het niet denk eigenlijk dat juist de manier waarop een impact investeerder kijk naar investeren dat daar een aantal elementen zijn die maken dat dat eigenlijk geen toeval is dat het voor een impact investeerder ook positieve elementen kunnen zijn in deze veranderende tijden dus zes elementen wat ik eigenlijk belangrijk vinden in impact als impact investeerder waar ik naar kijk de eerste is dat altijd vertrekt van een grote maatschappelijk probleem dus starten van een groot maatschappelijk probleem en daar een oplossing zoeken ja dat is zijn geen kleine issues zijn echte grote maatschappelijke problemen en die verdwijnen niet op door een crisis als deze die blijven zeker bestaan en die worden soms zelfs nog groter dus er is altijd een markt voor het tweede punt is de lange termijn lange termijn in sociaal investeerders impact investeerders kijken echt naar de lange termijn dus niet op korte termijn elk trimester maar ze kijken eigenlijk ga zelfs generaties ver wat bepaalde investeringen beteken voor de toekomst een derde punt is dat we eigenlijk altijd zoeken naar het algemeen belang we zijn nu eigenlijk op zoek naar zaken die goed zijn voor de maatschappij we kijken naar de social return on investment wat betekent dat eigenlijk voor de maatschappij dus als investeerders zijde niet alleen bezig met uw eigen financiën maar eigenlijk zoek naar zaken die eigenlijk hun win-win betekenen ook voor de maatschappij een vijfde punt is eigenlijk ook ja dat we ook echt proberen de echte impact te meten en dat aan twee kanten we kijken echt naar alle kosten ook de externaliteiten willen we in mee rekening brengen en we kijken ook naar alle opbrengsten ook daar daar dus voor de maatschappelijke opbrengsten en een zesde punt dat typisch is voor een impact investeerder is het aanvaarden van eventueel hogere risico's en aanvaarden eventueel van een lager rendement op korte termijn en als je al die elementen samen kijkt ja dan geloof ik dat het wel degelijk mogelijk is om voor de grote maatschappelijke problemen oplossingen te vinden die eigenlijk niet alleen een morele plicht zijn maar die eigenlijk gewoon ook een goede investering kunnen zijn en vaak in deze tijden wordt er mij gevraagd zo hoe kijk je naar ja naar een relance plan was een als de regering moet beslissen om om post-covid maatregelen te nemen wat moeten ze dan doen en eigenlijk zijn het diezelfde zes elementen dat ik denk dat ik een regering zou moeten toepassen ze moeten kijken naar wat zijn de echte grote maatschappelijke issues en daarop inspelen en niet zitten zeven over kleine details en politiek gestrubbel ze moeten kijken naar de lange termijn ook dat is voor een politieke partij en politici niet altijd makkelijk omdat ze om de vier jaar willen verkozen worden maar echt op generaties kijken en in de verte kijken op lange termijn durven beslissingen nemen ook het algemeen belang dat is ook heel duidelijk niet alleen naar hun eigen achterban kijken maar kijkt naar heel de wereld naar de 7 miljard mensen en wat al beslissingen zijn die op lange termijn ook voor die mensen een goede zaak zijn het ondernemende dat heb ik daar net vergeten zeggen maar het ondernemende is super belangrijk het is sociaal ondernemen kan zijn zowel non-profit als voor profit voor meer ondernemen betekent hun nek uitsteken en eigenlijk ergens durven voor gaan durven iets anders doen dat is ook iets wat vaak vandaag in een overheid te weinig denk ik gebeurt een volgende punt is eigenlijk ja dat alle impact meten durven kijken naar wat kost het en wat brengt het op voor de maatschappij en dan stel je vast dat dakloosheid oplossen dat dat wel degelijk ook een goede investering is niet alleen morele plicht maar ook een goede investering is dat het jongeren opleiden kansarme jongeren die de 1% meest kwetsbare kinderen als we die gewoon meer geld zouden investeren om die toch erbij te houden en toch een diploma te te laten krijgen dat is gewoon een investering die 100.000 euro meer zou kosten per kind en die op 60 jaar van dat een gemiddeld kind na zijn studies nog leeft dat dat ongelooflijke meerwaarde heeft dus dat is eigenlijk ook een goede investering dus altijd denken over op lange termijn in het algemeen belang en dan de laatste punt van een hoger risico en eventueel een lager rendement aanvaarden ook dat denk ik dat een overheid een unieke positie heeft vandaag kan de overheid lenen aan quasi nul procent en zij kunnen ook altijd kijken van oké op lange termijn van brengt dat een maatschappij op dus al die elementen die een impact investeerder maakt als criteria stelt om in sociale onderneming te investeren zijn allemaal zaken die kunnen in mijn ogen best ook overwogen worden door een overheid en waarom spreek ik veel over een overheid en waarom spreek ik over de grote bedrijven omdat ik denk dat daar gigantische impact winsten te maken zijn maar ik geloof wel dat zij vaak niet die flexibiliteit hebben niet die innovatie kracht hebben die wel zit bij burgers bij sociale ondernemers sociale ondernemers zijn vaak vijf jaar voor op alle anderen om nieuwe maatschappelijke trends oplossingen daarvoor te vinden en vijf jaar voor om innovaties te vinden die blijken ook te werken en ze gaan niet allemaal werken maar er velen daarvan zijn echt wel op schaalbaar en zijn dus inderdaad ook mogelijke oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen dus mijn groot punt vanavond is ja we hebben ook nooit om daarin massaal te investeren en investeren niet alleen in geld ook in tijd en energie in te investeren en tijd en uw expertise in te investeren en dan zijn initiatieven als lita die probeert heel die impact investeerd is wereld democratischer te maken en voor iedereen toegankelijk is ongelooflijk waardevol ook om druk te zetten om die overheid in een nieuwe investeringen alleen als we moeten een relaas plan op opstellen dat we niet gaan naar business as usual maar dat eigenlijk van deze gewijzigde situatie ja profiteren om in het algemeen belang win-win situaties te beogen dat we purposevol ondernemen ondersteunen dat we eigenlijk zoeken naar business as a force for good dus allemaal die zaken die wij als impact investeerders al jaren een stukje promoten zijn denk ik ongelooflijk waardevol ook in die relance ik weet niet of dat nu 10 minuten gesproken heb maar ongeveer wel denk ik dat was eigenlijk mijn verhaal aan iedereen van jullie is om een stukje je nek uit te steken en sociaal ondernemers die we hier allemaal zien mee te ondersteunen Merci Piet, je pense que tu es un excellent ambassadeur des entreprises d'impact comme le dit Bernard, ton exposé mériterait une très large diffusion et je pense effectivement que c'est à travers l'Etat mais aussi à travers des personnes qui s'impliquent tel que tu le fais qu'on arrivera aussi à insuffler ce changement et ce shift aussi dans les investissements et dans les investissements du RAP. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous allons continuer les pitchs, merci beaucoup d'être resté avec nous et du coup Piet parlait des énergies renouvelables, c'est la question qu'on va soulever ici avec le prochain entrepreneur qui est Jean Grégoire de Solarly qui va vous présenter son innovation, l'innovation de son équipe. Le dance floor est à toi Jean Grégoire, bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter Solarly, une entreprise active dans l'énergie solaire. Donc je m'appelle Jean Grégoire Orban, je suis le cofondateur de Solarly. Je suis dans l'équipe, il y a également Julien Ria, cofondateur et en charge du business development. Ainsi que Michel, un ancien de chez 3E qui est le CTO et également Thomas Pav, un ancien consultant de chez KPMG qui a travaillé également au Canada et aux Etats-Unis qui a rejoint l'équipe récemment pour nous permettre de lancer la phase de scale-up. On est une équipe aussi internationale, il y a aussi également Jesse Cabon qui est le directeur de Solarly au Cameroun qui a géré par le passé plus d'une centaine de personnes sur le terrain. Nous avons également pour l'instant que deux technico-commerciaux, mais nous planifions d'en engager prochainement cette année plus d'une douzaine de commerciaux. Une problématique importante aujourd'hui, c'est qu'il y a encore à l'heure actuelle plus de 940 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Principalement en Afrique, il faut savoir qu'il y en a plus ou moins 600 millions en Afrique. Ces personnes utilisent des alternatives complètement dépassées, polluantes et chères. Malgré tant en temps que certains aient accès aux réseaux électriques, il faut savoir qu'ils subissent des coupures de courant de façon régulière, parfois même plusieurs fois par jour et par semaine, ce qui est un frein important de point de vue économique et social et sanitaire. Face à cette problématique, Solarly a développé une solution hardware. Il s'agit d'une station solaire connectée, autonome et modulable. Cette solution est accompagnée d'une plateforme software qui permet de pouvoir monitorer à distance ces stations et de pouvoir également gérer la distribution sur le terrain et d'offrir un service après-vente ainsi que des plans de paiement par échelonnement, ce qui est un élément très important. Il y a plusieurs types de clients potentiels pour notre solution. Il y a d'une part le marché B2C avec principalement des ménages et des commerces. Il y a également tout le marché public, souvent financé par des institutions publiques comme l'Union européenne, les Nations unies. Là, on parle plutôt des écoles, des centres de santé. Il y a également tout le marché B2B. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà sur le terrain, qui sont en recherche de solutions comme la nôtre pour pouvoir la distribuer, ainsi que des institutions de microfinance. Au niveau de la concurrence, au niveau électrique, il y a les générateurs à pétrole, qui est une solution souvent complètement dépassée. Par contre, il y a des solutions qu'on appelle des Pico Solar System. Ce sont des solutions assez petites qui permettent de recharger un téléphone ou d'alimenter quelques lampes. On est très limité dans l'utilisation. Sinon, voilà, c'est le marché dans lequel nous on est, c'est ce qu'on appelle le Solar Home System. C'est des installations comprises souvent entre 50 et 300 watts. L'avantage compétitif qu'on a, c'est que notre solution est connectée et qu'elle est modulable, ce qui permet de pouvoir accompagner les besoins des utilisateurs dans le temps. Donc, au niveau de la stratégie commerciale, en fonction des types de clients, c'est bien différent. Au niveau du B2C, les cycles de vente, il est nécessaire d'avoir une présence sur place, de pouvoir bien expliquer notre solution aux utilisateurs. Cela prend quelques jours, semaines souvent pour pouvoir convertir un client. On utilise plusieurs canaux de distribution. Donc, voilà, on a des petites boutiques régionales. Et en même temps, on a bien sûr notre réseau de distribution au niveau des actions marketing. Voilà, on fait des promotions surtout pendant des périodes clés, durant les récoltes, les fêtes. On met en place aussi un système de commission et des parrainages. Et puis également, ce qui est très important, c'est comme je l'ai dit, c'est les plans de paiement par échelonnement, ce qui permet de faciliter l'acquisition de notre solution par les utilisateurs. À l'heure actuelle, on a déjà installé plus d'une soixantaine d'installations au Cameroun. Pour le B2G, cela est un peu plus long. Cela demande une procédure de montée des dossiers. Pour cela, on va participer à des foires et à des salons. Pour l'instant, on a déjà la chance et qu'on a signé un contrat avec l'agence d'électrification rurale du Cameroun pour pouvoir électrifier, pour une commande de 500 unités, pour pouvoir électrifier des centaines de centres de santé. Et nous sommes à l'heure actuelle en train de discuter avec un acteur présent également au Cameroun, Utowa, pour pouvoir en installer 200 supplémentaires dans les prochains mois à venir. Par rapport au marché B2B, là aussi, c'est souvent à mettre en place un projet pilote. On est également en discussion avec plusieurs acteurs sur le terrain, dont des acteurs d'institutions de micro-finances et des distributeurs déjà actifs. Nos besoins financiers, d'une part, c'est pour le stock. On recherche plus ou moins 200 000, on est déjà en discussion avec les banques. Après ça, on a besoin de fonds de roulement pour les projets B2G. Donc ça, c'est bien avancé. Et puis sinon, on recherche plus ou moins entre 250 000 et 350 000 euros pour pouvoir soutenir la croissance de Solarly. Donc vous l'aurez compris, Solarly est un projet dans un secteur d'avenir en pleine croissance. Il y a très peu d'acteurs sur le marché. On est en Afrique centrale pour le marché B2C. On possède un réseau distribution. Et voilà, on a un projet qui a surtout un impact économique et social très important. Donc voilà, j'ai un petit peu dépassé. Merci Jean-Grégoire. Super. Alors pour toutes les personnes qui ont des questions en néerlandais, Thomas, ce sera un plaisir d'y répondre. On a une première question de Dominique qui dit effectivement c'est un besoin réel auquel vous vous adressez. Mais quelle est la garantie de paiement par les utilisateurs et de rapatriement de l'argent en Belgique ? Oui. Alors pour l'instant, les utilisateurs, en fait on a la possibilité grâce à la connectivité de pouvoir bloquer la station à distance. Donc voilà, il est vrai que les gens souvent testent un peu les premières fois de ne pas payer, de voir si ce qui se passe, qu'ils ne payent pas. Mais voilà, quand on coupe la connectivité, quand on coupe l'alimentation électrique, les gens n'ont plus d'électricité et on remarque que les défauts de paiement sont assez rares. Alors pour l'instant, il est vrai que voilà, on teste ce business model. Il faut savoir qu'il est très important de pouvoir trouver, il est ici très compliqué de trouver le financement pour pouvoir financer ces crédits. Donc pour ça, c'est pour ça qu'on a besoin de passer maintenant dans une phase plus importante pour pouvoir débloquer ces financements qui existent souvent au niveau européen et des Nations Unies. D'accord. Peut-être que c'est un point de différenciation. Du coup, la question de Guillaume nous demande la question de la différenciation de Solarly avec D-Light, B-Box, etc. Oui. Alors voilà, vous avez déjà plusieurs acteurs sur le marché. Les acteurs déjà présents sur le marché sont principalement à l'heure actuelle sur le marché de l'Afrique de l'Est. Comme je l'ai dit, on peut séparer le secteur de l'énergie solaire en trois catégories. Il y a les Pico Solar System, donc c'est des systèmes de moins de 50 watts où vous avez une utilisation très limitée. Ça permet de recharger un téléphone, de s'éclairer avec quelques lampes. Là, notre solution permet vraiment aux ménages de pouvoir alimenter une télévision, un frigo, de pouvoir éclairer plusieurs lampes, de pouvoir potentiellement lancer un business. C'est donc la partie qu'on appelle plutôt les Solar Home System, qui ont pris souvent entre 50 et 300 watts. Et puis après ça, c'est tout ce qu'on appelle microgrids et nanogrids. M-Copa et D-Light sont des acteurs qui sont plutôt dans les Pico Solar System. Aujourd'hui, il n'y a que très peu d'acteurs dans tout ce qui est Solar Home System. Donc, il y a Bbox, entre autres, une société britannique, principalement actif en Afrique de l'Est et au Rwanda. Et puis, il y a Mobisol, actif également en Afrique de l'Est, qui a été racheté récemment par Engie. Merci. Et pour plus de précisions, il y a un dossier d'investissement qui sera bientôt disponible et qui fait aussi l'étude par rapport au marché et aux concurrents existants. Vincent, bonsoir Vincent. Sur la soixantaine d'installations déjà faites au Cameroun, quel est le pourcentage qui fonctionne correctement et dont les factures sont honorées ? Oui. Alors, dans les stations qu'on a installées, au départ, il y a des installations, pour être normalement transparent, qu'on a fait en phase pilote. On a fait une phase pilote. Là, on s'est dit qu'on voulait tester notre produit. Donc, on a fait un partenariat entre guillemets win-win avec une mairie sur place. Je vous invite aussi également à visionner le documentaire qui a été fait et qui avait été réalisé par la RTBF, qui a été largement diffusé, qui a permis de pouvoir nous accompagner durant cette phase pilote. Là, on avait fait des échanges par rapport à un compromis avec les acteurs sur place, la mairie, etc., pour pouvoir vraiment améliorer le business model. Après ça, on a amélioré le produit au fil du temps. Et quand on est revenu sur le terrain, on a vendu une partie de nos stations solaires directement en cash, donc le prix complet. Et on a commencé que seulement depuis janvier à commercialiser sous forme du pay-as-you-go. Et pour le moment, on n'a eu aucun défaut de paiement. Comme je vous l'ai dit, on a eu quelques personnes qui ont voulu jouer ou on a dû faire quelques petits rappels. Mais il est marrant que très récemment, une personne a essayé et dans la journée même, il a payé. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des problèmes de vandalisme ? Alors, le problème de vandalisme, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, notre box a l'avantage d'être, quand on l'installe, on la fixe au mur. Donc, si la personne voudrait la voler, il faudrait qu'il démonte complètement notre box. Il faut savoir qu'on l'installe surtout dans les zones rurales, les gens se connaissent. Donc, voilà, pour le moment, on n'a pas eu d'acte de vandalisme à notre connaissance. Ok, merci. Quel est le plan financier de rentabilité de l'entreprise ? Et je combinerai ça à la question de Frédérico qui est sur la levée de fonds actuelle, le pourcentage de capital du coup réservé aux investisseurs. Oui. Alors, pour tous les aspects financiers, comme tu l'as souligné, il y a un dossier d'investisseur qui va être bientôt partagé. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, voilà, il y a encore quelques questions qui sont en discussion par rapport à la valorisation, etc. Donc, voilà, ça, c'est en cours de discussion. J'ai oublié la première partie de la question. Je suis désolé. C'est un niveau de la rentabilité de l'entreprise. Oui. Alors, on ambitionne, voilà, de pouvoir, là maintenant, voilà, sur plusieurs projets, de pouvoir essayer d'atteindre quand même un certain nombre d'unités dans les deux prochaines années pour pouvoir, voilà, débloquer les financements pour le PSUGO. Et donc, voilà, la rentabilité, c'est qu'on espère pouvoir faire une série A prochainement d'ici un an, qui nous permettra vraiment de passer dans cette phase de scale-up avec les paiements par achetonnement. Et là, déjà, je pense qu'il y aura déjà une bonne rentabilité sur votre investissement. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Louis, je vais t'appeler sur scène et je vais te demander, s'il te plaît, de pouvoir faire une minute, si tu peux tenir les raisons pour lesquelles investir dans Solarly. Goed, zeker en vast, dank u wel. Dank u wel, Celine. In het kort dus, Solarly, zowel ontwerpt als verdeeld zonne-energie installaties in Centraal-Afrika, op een gegeven moment actief, vooral in Cameroon, op een zeer competitieve markt, dat klopt. Wat ons eigenlijk het vertrouwen heeft gegeven in een derde dossier, zijn de volgende drie redenen. In de eerste plaats merken we eigenlijk op dat, in vergelijking met heel wat concurrenten Solarly, heel sterke technologische kennis heeft aan het begin van de value chain. Zowel qua software als hardware hebben ze eigenlijk alles in huis. Alles niche daarvan is eigenlijk geoutsourced qua development, en dat is toch wel bijzonder. Daarnaast, zoals Jean-Marie Gouin heeft aangehaald, is er die capaciteit om op te schalen naar een grote vermogen. De Pico Solar Sector is heel concurrentieel, heel competitief, maar Solarly vestigt zich wel degelijk op met die iets hogere wattage, die iets hogere capaciteit, in welke richting ook de markt zal evolueren. En tot slot is er het aspect van het businessmodel, dus heel veel concurrenten zijn puur B2B2C aan het werk. En alhoewel Solarly ook op die B2B2C markt aanwezig is, is er toch ook wel geloof in dat aspect van B2B en B2G, waarin ook het huidige contract van rond de 600.000 euro gevestigd is, waarbij tientallen hospitaals in Cameroon zijn uitgerust met de oplossing van Solarly. En dat zijn toch drie elementen die voor ons eigenlijk een positief advies hebben uitgerekend. En voornamelijk dan in Samen spraak ik ook nog met het feit dat er zowel eigenlijk een team aanwezig is in België, hier qua ontwikkeling, en ook lokaal, waarbij al meerdere jaren is samengewerkt. Dus om ook wel geloof te hebben in die samenwerking tussen Noord en Zuid. Merci Louis. Très bien. Alors, on va passer du Solar au digital et à l'économie collaborative avec Nathalie, qui va normalement me rejoindre sur scène. Nathalie va nous présenter Puik. Est-ce que Nathalie peut nous rejoindre ? Si pas. On va passer directement à Into The Spoon. Et donc, Nathalie ne nous rejoint pas, donc je vais demander à Pierre d'Into The Spoon de nous rejoindre. Merci de votre patience. On continue à répondre pendant ce temps-là aux questions sur Solarly. L'équipe de Lita y répond. Et j'accueille Pierre sur scène. Pierre, le dance floor est à toi. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci beaucoup à Lita pour l'ensemble de votre soutien et l'ensemble de votre soutien, même avec une jeune start-up comme la nôtre. Alors, petite précision, la société dans laquelle on vous demande d'investir, c'est la Spoon Queue. Donc, la Spoon Queue, c'est une société de transformation alimentaire spécialisée dans le bio et donc qui est sur Bruxelles et qui produit donc en atelier protégé, donc en partenariat avec l'ASBL Après Service. Alors, nos secteurs d'activité, en gros, il y a deux gros pôles qui existent dans la société. Donc, 80% du chiffre d'affaires en soi, c'est le développement de la marque Into The Spoon, qui est la proposition de petits pots de qualité bio, locaux, de saison à conserver au frais et donc qui permettent vraiment une revalorisation de ce produit avec beaucoup plus de coûts, beaucoup plus de nutriments et surtout avec l'implémentation d'impact de valeur, ce qui n'est pas du tout le cas dans le secteur général de ce qu'on peut appeler la baby food. Donc, ce que l'on propose, c'est vraiment de travailler en circuit court avec les producteurs, de faire marcher l'économie locale, d'avoir une réelle collaboration avec les parents pour répondre à un réel besoin. Notre ambition en soi, c'est d'avoir une couverture nationale dans un premier temps, puis après de nous étendre tout en conservant nos valeurs de localité dans un certain rayon européen. Donc, voilà, notre marché essentiellement est un marché B2B. On a différentes offres pour nos partenaires, pour les différentes échelles. On a la capacité de délivrer des petits magasins locaux, comme de délivrer justement des plus grosses enseignes avec du volume, voire d'aller sur du semi-gros ou du gros. Notre atelier de production, donc, qui est fraîchement... On peut s'arrêter là sur les slides, on est très bien. Notre atelier de production, fraîchement fini, a une capacité de 700 à 1200 unités par jour sur un shift de 8 heures. Donc, on a largement la capacité de répondre à la demande qui est de plus en plus croissante. Au niveau de notre activité secondaire, en soi, c'est de proposer un service de sous-traitance pour les autres projets, de vraiment profiter de notre expertise dans le milieu qui est le plus drastique, qui est l'alimentation infantile et qui a un milieu qui a le plus de normes, qui est le plus strict, qui existe. De proposer justement aux acteurs locaux de faire une proposition de sous-traitance à une moyenne échelle. Ainsi, de permettre d'être le pilier entre le développement du projet jusqu'au moment où le projet prend son expansion et a besoin de sous-traitance de vraiment du volume. Alors, pourquoi investir dans In To The Spoon ? C'est tout d'abord, comme je le disais, pour relocaliser ce secteur porteur qui est le secteur de la baby-food. On a à l'heure actuelle 99,9% du marché qui est détenu par des compagnies étrangères. Cela représente 140 millions de chiffres d'affaires annuels sur l'Europe. Rien que la Belgique, 14 milliards en Europe. Recoupons-nous déjà de la Belgique. Alors, ça a un impact aussi sur la santé publique parce que nos peaux sont riches en nutriments. Ils sont riches en goût, donc permettent aussi le développement juste des bébés par rapport à la connaissance du goût des légumes. Et surtout, on est dans la volonté d'avoir justement un impact porteur au niveau des producteurs. Nos productions à l'heure actuelle, dans les quantités qu'elles sont établies, sont à peu près dans une estimation de 150 tonnes de légumes produits en Belgique dont on aurait besoin pour transformer selon nos prévisions. Et ça, sans considérer la sous-traitance et sans considérer non plus les 700 000 étiquettes qu'il va falloir faire, les 700 000 bocaux, parce que l'ensemble de nos fournisseurs sont locaux. Aujourd'hui, on recherche donc 90 000 euros pour le développement national. qui nous permettraient vraiment de nous établir dans plusieurs canaux, que ce soit à travers les petits magasins bio, à travers des chaînes comme Daily Traitor, Farm et autres. Et surtout, nous étendre sur l'ensemble du marché néerlandais, qui est un de nos objectifs vraiment pour cette année. Et on a aussi un plan de financement qui nous permet d'élargir notre vision jusqu'à trouver 250 000 euros de fonds, qui nous permettrait d'aller plus vite dans l'établissement justement de notre marché national et de nous permettre de nous étendre au niveau international, dont l'idée serait dans un rayon de 250 kilomètres autour de Bruxelles, qui reste dans des logiques logistiques et d'impact écologique assez réalistes, et qui donne au final une zone de chalandise de Cologne, passant par Paris, Amsterdam, Luxembourg. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et donc voilà, nous sommes donc nous en action, en vente d'action de notre capital, avec un tax shelter à 45% sur l'État. Tout à fait. Et je vois Pierre que sur tes slides, les frais de l'État sont toujours à 0%, mais nous avons arrêté ça. C'était jusqu'à la période de déconfinement, et on est en plein dedans. Alors, quelques questions pour toi. Est-ce que vos petits pots sont consignés et via quels canaux êtes-vous distribués ? Alors, à l'heure actuelle, on s'est établi sur la dernière année à travers 23 magasins, essentiellement sur Bruxelles et en Wallonie. On a fait un travail en profondeur avec chacun des magasins pour vraiment faire connaître les produits. Au niveau des canaux en développement, on a signé un partenariat avec un développement de vente à travers les pharmacies. Notre produit est validé par un comité de pharmaciens. Donc au niveau nutritif, on est très bien. Donc voilà dans l'ensemble, et c'est essentiellement un marché B2B de l'ensemble. Donc plutôt des épiceries bio et du coup ce réseau de multi-formes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et aussi des chaînes traiteurs. Donc par exemple, on a un partenariat qui va commencer à partir de juillet avec Daily Traiteur. OK. Vos pots sont-ils consignés Pierre ? Alors les pots ont vocation à être consignés, c'est très compliqué dans notre industrie parce qu'on a vraiment beaucoup d'exigences et les normes de vérification par rapport aux briques verts sont très très sensibles. Par contre, étant dans un atelier protégé qui regroupe d'autres ateliers, d'autres acteurs, nous avons pensé avec justement le prestataire après service de développer une chaîne de consignage et de permettre la réutilisation de nos bocaux par d'autres acteurs du lieu. Très bien. Merci. Emric se pose la question de la valeur ajoutée par rapport à la concurrence sur les baby-foods. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire si c'est un produit qui est plus cher que la concurrence ? Est-ce que c'est un produit premium ? Alors oui, on peut appeler ça un produit premium parce qu'on est plus cher que la concurrence. Tout simplement parce qu'on n'est pas sur une concurrence déloyale. Il faut savoir que Bledina et Nestlé, sans vouloir leur cacher dessus, c'est des produits d'appel pour eux. Ils font très très faible marge dessus. Les placements en supermarché sont négociés. Donc, c'est très très dur de rivaliser. Et il y a aussi une grosse grosse négociation auprès des producteurs au niveau des prix, ce que nous engageons à ne pas faire. Par rapport à l'existant du coup ? Comment ? Par rapport à l'existant du coup, tu peux nous donner une gamme de prix ? Et donc, par rapport à l'existant aujourd'hui, on retrouve nos pots dans le commerce auprès du consommateur entre 3,30€ et 4,30€ pour des poids de 160 grammes à 225 grammes, qui est pratiquement le double de certaines marques de baby food au niveau du poids. Donc au final, au niveau du prix au kilo, on est plus cher, mais on n'est pas exponentiellement plus cher. Par contre, au niveau de la valeur ajoutée, déjà, il y a le côté d'avoir des produits locaux, d'avoir le travail justement du goût, du savoir-faire. Vraiment, nos produits se distinguent et sont du premier au dernier jour l'équivalent. Ils sont vraiment proches du fait maison. Et donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on essaye de se distinguer. Et notre force comparée à d'autres projets émergents, c'est vraiment notre autonomie et notre capacité à produire dans l'ensemble et à suivre la demande et de ne pas être bloqués, nous, vis-à-vis d'un sous-traitant de petite échelle, ce qui est très, très rare pour la baby food en Belgique. Très bien, merci Pierre. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je te remercie. Pour rappel, un dossier d'investissement est disponible sur Vita. Et là, on l'envoie à toutes les personnes qui le souhaitent. N'hésitez pas à nous faire signer si c'est le cas. Voilà. Louis, en deux mots, s'il te plaît. Les raisons pour lesquelles investir dans Into The Spoon. Oké. Bedankt, Céline. Als we tekenen naar Into The Spoon, wat ons meteen echt overtuigd, is de impact-missie die eigenlijk à wees is over de hele waardeketen, de hele value chain van het bedrijf. Te beginnen eigenlijk met de sourcing. Dat is heel duidelijk, die korte keten die daar naar voorkomt, die lokale sourcing. Dat is een key indicator van het productieproces bij Into The Spoon. En is waar ook overtuigend om dat lokale element naar voor te brengen. Als we dan overgaan tot de productie, werkt Into The Spoon samen met de sociale economie, om eigenlijk bij te dragen aan de creatie van sociale tewerkstelling. En daarbij gaat het zelf een stap verder. En kijkt ook naar opportuniteiten om in onderaanneming ook productie te doen voor andere merken, om die stempel of die lokale economie nog te gaan vergroten, bovenop eigenlijk hun eigen productie. Als we kijken helemaal op het einde van de waardeketen, is er natuurlijk het gezondheidsaspect voor de kinderen zelf, voor de baby zelf, die dan als eindconsument wel genieten van het eindproduct. Op commerciële vlak zien we duidelijk de aanwezigheid, eigenlijk op korte termijn de go-to-market strategie, die duidelijk tot een nodige tractie heeft geleid. En de bewijs daarvan is eigenlijk de aanwezigheid in tientallen bio-shops, maar ook andere iets kleinere shops, in Brussel en het noorden van Pahalonië. En met deze fundraisingronde kijken we dan ook met Into The Spoon naar Vlaanderen. En ik denk de afgelopen vier jaar, want dat is de tijd dat het toch al bezig is met het ontwikkelen van het product, is er eigenlijk op een heel lieve manier, financieel gesproken, dan omgaan, intern met de huidige middelen. En het is ook wel goed omzien dat eigenlijk dat lienenperspectief ook wel verder wordt gezet in de komende jaren. En tot slot is er ook de TechShelter, waarbij u als investeerder kan van gebruik maken. Merci. Merci Vivienne! En Cornie Birkjaar is ook zo Busje van mij aan toe ... jeic traceеров en idee van een ber platforme. Ik haemd er later... ... jaerler? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et moi avons créé en 2016. À l'époque, nous avions même gagné le Sustainable Impact Award de Triodos Bank à l'issue du programme d'accélérateur de start-up Green Lab. Donc, trois profils et passés professionnels différents qui nous permettent d'être vraiment complémentaires et d'aborder les aspects du projet de A à Z. Projet que nous avons d'ailleurs pu tester cet été, j'y reviendrai tout à l'heure, un vrai succès. Au niveau de notre modèle économique, eh bien, là, on est sur vraiment de la vente de produits finis et en vrac à 70%, avec des accessoires aussi, par fabrication de produits, et un pop-up corner, pardon, pour mettre des artisans du zéro déchet en avant via un système de location d'espace. Et évidemment, toutes les possibilités de développement surprise qui arrivent au fil des opportunités et de notre créativité. Quel est notre impact ? Alors là, c'est clair. Déjà, on peut passer à la slide suivante. Réduction des déchets au niveau des ménages bruxellois. Accélération de la transition en Belgique. Et puis alors aussi, le développement du réseau et de la logistique du zéro déchet à Bruxelles. Donc là, vraiment, on insiste auprès de nos fournisseurs, nos partenaires, à les motiver à se mettre au zéro déchet en ayant un peu un contrôle sur toute la chaîne de production de A à Z. Et c'est d'ailleurs pour cette expertise et ce besoin d'innovation et d'évolution que le marché bio de Barne nous a contactés et convaincus de faire partie de leur nouveau magasin à jettes pour compléter aussi leur investissement. Donc, je vous le disais là tout à l'heure, on a fait un pop-up store sur la prochaine slide qui, durant trois mois cet été, nous a prouvé que le projet était tout à fait viable. Donc, comme vous le voyez, on a un chiffre d'affaires en constante augmentation. On a eu un taux de conversion de 20 %, sur quoi on ne s'attendait vraiment pas du tout vu la périodicité de nos produits. Donc, ça, c'était vraiment très positif. Et puis aussi, on s'est installé près de la place Jourdan et on retourne au même endroit. Donc, on a déjà notre communauté sur place. Pour ce qui est des données financières sur le prochain slide, donc, vous pouvez le voir, on a l'ouverture de trois points de vente qui est prévue, donc sur le prochain slide, donc entre 2020 et 2023, en sachant que cette année, on en ouvre déjà deux. Et cette année compte sur six mois, en fait, à partir du mois de juin. On a estimé des coûts fixes très bas, à 5 000 euros par mois par magasin, plus ou moins parce qu'on a la stratégie de chaque fois trouver des lieux bon marché, en collaboration avec d'autres partenaires. Et puis aussi un break-even après environ 11 mois ou un CA de 110 000 euros par magasin. Alors, notre offre qui vous concerne, donc, c'est de faire partie d'une vraie coopérative avec tous les avantages, mais sans les inconvénients. Un prix attractif aussi des parts, un taxe shelter à 45 % pour des parts d'entre 250 à 100 000 euros. Et alors, un point intéressant, c'est la participation vraiment à la valorisation de ces parts qui ne sont pas nominales, donc, et comme on part aujourd'hui avec un petit capital de 28 000 euros, on permettra vraiment une augmentation de ces parts qui sera décidée avec le CA dont vous pouvez faire partie, en fait. Donc, en tant qu'opérateur, vous pourrez vraiment participer à la décision d'augmentation de ces parts. Alors, j'ai envie de dire, profitez-en. La gestion et la gouvernance, on s'en occupe, ne vous inquiétez pas. C'est une vraie opportunité. Et pour participer, vous pouvez soit cliquer sur le lien que Lita vous enverra juste après, soit en tapant sur www.laressource.be et je vais laisser la parole à Alex qui va répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis passée avec le casque. J'espère que vous m'entendez mieux. Et donc, Alex, qui est le coéquipier de Candice et d'Anastasia, va répondre à vos questions. Parce qu'Alex peut me rejoindre sur scène. La première question, Dominique, où êtes-vous installée ? Donc, je pense que Candice y a répondu pendant son pitch. Alexandre, tu peux préciser si tu veux. Pardon ? Vous êtes installé où ? Donc, on va ici ouvrir un premier point de vente Place Jourdan. Donc là, on avait fait déjà notre test durant trois mois l'année passée. Et alors, fin du mois d'août, donc notre deuxième enseigne, ce sera dans le quartier du Miroir, donc à Jette. Aussi un endroit très bien placé et en collaboration avec Debarne. D'accord. Et donc, déjà, deux premières implantations. Est-ce que vous avez des projets d'extension suite à ça ? Oui, oui. Donc, on vise ici dans les quatre ans à ouvrir un troisième point de vente. Et alors, en fonction évidemment de notre succès et des revenus qu'on peut générer, on peut en voir plus. On vise aussi une diversification des activités. On a, en fait, quelque part, devenir une sorte de pôle de transition pour le zéro déchet à Bruxelles. Et voilà, on fourmille, en fait, l'idée à ce point de vue-là. C'est vrai que vous êtes déjà très connue au niveau des communautés zéro déchet bruxelloises. Donc, félicitations déjà pour ça. Par rapport aux finances, du coup, Dominique nous demande marge brute de 52% cuide. Et quel est le bénéfice final ? Alors, pour la rentabilité, ici, ce qu'on compte, en fait, avant tout, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire ? La marge brute de 52% et ton bénéfice. Donc, ici, par magasin, on travaille beaucoup, effectivement, sur nos coûts fixes. Donc, on bénéficie, en fait, pour nos deux premiers endroits de loyers très attractifs. Donc, ça, c'est une chose. Et d'autre part, au niveau de la rentabilité, on arrive au break-even par magasin au bout de 11 mois. Et alors, il faudrait revenir aussi aux chiffres particuliers sur le slide. Qu'est-ce que je voulais dire ? OK. Pour tout complément d'information, Alexandre, le dossier d'investissement est bientôt disponible. Du coup, Vincent nous demande si la coopérative permet aux coopérateurs de bénéficier de la croissance du capital. Quelle est ta réponse ? Oui, en fait, parce qu'on va, ici, dans nos statuts, on prévoit non pas la valeur du capital en nominal, mais de prévoir une valorisation posée par le conseil d'administration chaque année et qui peut avoir des implications, notamment dans le cas de nouvelles émissions. Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous préciser, du coup, votre partenariat avec The Barn ? C'est vous qui êtes allé les chercher ? Non, c'est eux qui sont venus vers nous. Il y a aussi, c'est un partenariat, il y a aussi, de leur part, quelque part, une volonté de nous soutenir dans notre démarche. Ils ont entendu parler un peu de notre projet et ils sont venus nous chercher dès le mois de janvier. D'accord, très bien. On verra qu'il y a, du coup, un match avec Alma Sanaa, la SBL, et la ressource coopérative. Comment tu expliques la liaison, la relation entre les deux ? On la voit, en fait, comme une continuité de ce projet-là et on a, en fait, d'avoir une nouvelle structure pour embrasser nos... et pouvoir ouvrir des points de vente. Et ici, la vraie collaboration, elle se fait au niveau du transfert, du partage de connaissances, du transfert de knowledge, et de tous les développements, finalement, de produits qui ont été faits dans le cadre d'Alma Sanaa. D'accord, donc la question de Maria qui parle des bénévoles pour faire connaître le concept est tout à fait appropriée. Oui, oui, complètement. Très bien. Alors, voilà, on n'est pas sur... Dominique nous pose une question sur la coopérative avec un maximum légal de 6% d'intérêt par an. Je rappelle que si, en bénéficiant du tax shelter pendant les 4 premières années, vous ne pouvez pas bénéficier des dividendes de l'entreprise puisqu'il faut attendre 4 ans avant que l'entreprise puisse vous rémunérer et donc vous verser des dividendes. Et du coup, la question, Alexandre, c'est quid ? La valeur des parts, elle change ou elle ne change pas ? Elle change et on va prévoir aussi un cap pour dans, ici, le ROI après. Vous êtes capé à 6% ? Oui. Très bien. Ça va. On a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Alexandre et Candice. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes arrivés hier sur l'ITA, tous nos projets. Donc, on vous souhaite long vie. À bientôt. Louis, est-ce que tu peux me rejoindre sur scène pour partager les raisons pour lesquelles investir dans la ressource ? C'est surprise, Alas. Oké, donc, La ressource est eigenlijk n'all pas de visie dont ils veulent. Ils pouvaient commenter de financière et nous puissons d'obtenir que elles ont une vision de suite de façon dont ils veulent et également pour vacciner des signes de financiers qui sont nécessaires pour une récomprennée pour une bric-n-mortar shoppe dans le début de l'entreprise. A basis de ce succès est donc décision de l'open entre deux les rèvres en Brussels en de la province de la santé, notamment pour ça, avec le barn. Deels van dat succes is ook te wijden aan het team, echt boekbeelden eigenlijk in Brussel van de Zero Waste-revolutie. En dat zal zeker ook toedragen of bijdragen tot de tractie van de winkels in Brussel. Tot slot kom ik graag nog even terug op de vraag van Dominique. De 6% cap is op de dividend die kunnen betaald worden als coöperatieve, ja. Maar de waarde van de aandelen is daarom niet aan 6% gekept. De stijging in waarde per aandeel per jaar is niet aan 6, maar er zal waarschijnlijk aan 8% gekept worden. Met andere woorden, de waarde is niet nominaal. En dus als investeerder zal men inderdaad kunnen ook de vruchten dragen van de stijging in kapitaal door beslissing van de board op jaarlijkse basis. Dus dat is inderdaad voorzien in de statuten. En daarom boven kan er inderdaad vandaag worden genoten van de techshelter. Tot kort is deze punten om zeker la recours de campagne in het oog te worden als ze open gaat. Merci Louis. En nous allons passer du coup à la dernière pitcheuse. Nathalie nous a rejoint sur scène, elle a coupé sa caméra pour qu'on puisse l'entendre sans probleem. A toi, le dance floor, Nathalie. Oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Et désolé pour ce petit souci de caméra. Voilà, donc je vous présente Pwik, qui est une plateforme de matching qui permet de trouver ou de proposer n'importe quel service ou objet en une seule phrase. Donc c'est une plateforme d'économie collaborative qui est un petit peu différente des autres plateformes d'économie collaborative puisqu'elle a un concept assez simple. Ce concept de phrase qu'on envoie avec notre robot qui va l'interpréter, la localiser et l'envoyer aux bonnes personnes. Donc ça, c'est la première différence par rapport aux autres plateformes existantes. Et la deuxième, slide suivant. C'est qu'on a une plateforme en fait durable et customisable et qu'on va du coup s'allier à des marques, des enseignes, des mouvements citoyens qui vont pouvoir créer eux-mêmes leur propre communauté en quelques clics sur la plateforme. Donc ça s'adresse à pas mal de types de communautés et pas mal de secteurs d'activité. On a signé un premier partenariat justement avec les magasins Brics en début d'année. C'est un magasin qui a été testé dans quatre magasins et qui aurait dû être lancé en national en mars. La crise nous a empêché de le faire. On va maintenant relancer le partenariat au niveau national avec Brico dans les semaines qui suivent, avec une présence dans tous les magasins, une formation des gérants, une présence dans les folders de Brico et tous les newsletters. Donc c'est un partenariat énorme qui va se lancer pour nous, un défi vraiment colossal. Sans compter que depuis le mois dernier, slide suivant, on a lancé également trois nouveaux partenariats. Donc la crise nous a un petit peu donné des ailes puisque nous avons signé un partenariat avec Tomenco qui a voulu créer une communauté d'entraide pour le bien-être des animaux durant la crise. On a signé avec Multifarma également pour créer des communautés bénévoles qui puissent aller chercher des médicaments en pharmacie pour les personnes à risque et malades. Et également avec Smart qui est une coopérative de travailleurs autonomes qui a voulu également signer un partenariat avec nous. Donc ça fait quatre partenariats en un coup durant cette crise. Et donc voilà, c'est des belles avancées pour nous et des belles perspectives. Oui, tu peux passer au plat suivant. Donc au niveau de ce qu'on a fait jusqu'à présent, Pouic est encore une jeune entreprise. On a créé la plateforme fin 2017. On a commencé par la France, on a lancé le projet en 2018 et suivi par la Belgique et les Pays-Bas. Donc on est déjà dans trois pays aujourd'hui avec 75 000 membres actifs qui se connectent tous les mois. Évidemment, c'est 75 000 membres. On n'a pas encore les partenariats actuels qui ont été signés parce qu'ils n'ont pas encore été déployés. Ils sont signés mais pas encore actifs. Donc ça veut dire qu'on va avoir 300 000 membres potentiels. En tout cas, minimum, on pense, d'ici la fin de l'année. Et on vise 1 million d'ici 2023. On a également passé d'un modèle complètement gratuit en 2019 vers un modèle freemium en début d'année. Donc ça, c'était aussi un défi d'arriver évidemment à avoir justement cette masse critique avant de pouvoir lancer le modèle freemium. et on va voir sur le slide suivant, notre modèle de revenu est différent que les autres plateformes d'économie collaborative. On ne se base pas sur la commission, on se base vraiment sur un modèle qui est gratuit pour les utilisateurs mais avec des options payantes qui sont pour les clients des assurances complémentaires, des packs supports complémentaires, pour les prestataires des abonnements qui vont donner accès à des formations, à des conseils en ligne. Et le plus important aussi, c'est les licences qui sont payées par tous nos partenaires. Et ce sont des licences mensuelles avec des contrats sur plusieurs années, donc qui nous assurent un revenu en tout cas assez important, en tout cas par rapport à notre modèle freemium. Slide suivant. Donc au niveau des prévisions financières, donc on avait fait des prévisions l'année dernière basées sur six partenariats en 2023. On en a quatre déjà aujourd'hui, donc ces prévisions sont évidemment potentiellement largement sous-estimées, mais on tient quand même à, parce qu'on avait des questions par rapport à ça, on tient quand même à les garder en tout cas. On fera probablement mieux, mais je préfère quand même garder ces prévisions-ci en sachant qu'on a encore deux partenariats dans le pipeline dans les mois qui suivent. Donc je pense, voilà, on vise un chiffre d'affaires de 800 000 euros en 2023, ça va probablement être beaucoup plus tôt que 2023. Au niveau de la levée de fonds, donc on vient de démarrer la collecte, on a eu 50 000 euros en intention lors de la précollette, on a besoin au minimum de 100 000 euros au milieu de 200 000 euros, on promet un tri de 6% cumulé ou 10% de l'augmentation des fonds propres, avec ensuite un waterfall à 20% pour les investisseurs. J'ai parlé beaucoup des chiffres et des partenariats, je voulais parler aussi maintenant, ce qui est important pour nous, c'est notre philosophie, notre éthique par rapport à une économie collaborative qui a un petit peu déçu, je parle de Uber, Airbnb, toutes ces plateformes qui finalement ont un petit peu usurpé l'identité de l'économie collaborative, et nous on a choisi un autre modèle qui est le modèle coopératif. Donc on a une coopérative, on a voulu vraiment donner une voix aux utilisateurs, aux prestataires, pour justement qu'on ne transforme pas la plateforme de ses valeurs de base, qui sont d'abord des valeurs d'entraide et d'économie collaborative, pure, donc respect des travailleurs et de toutes les externalités, y compris la pollution numérique. C'est important de savoir qu'Internet est un énorme pollueur, tout ce qui est de code, de serveur est fait pour ne pas justement... Je pense Nathalie justement qu'il y a un problème, un petit problème de connexion Internet. Nathalie, on ne t'entend pas. Donc on va passer à Louis peut-être pour expliquer les raisons pour lesquelles investir, et on prendra quelques questions juste après Louis. Voilà, merci. Louis, qu'est-ce que sont les raisons pour lesquelles investir dans Pric ? Oké, graag. Dus FIC is al enkele jaren bezig, maar hij is eigenlijk gestart met een freemail model en heeft eigenlijk op enkele jaren tijd hun community kunnen opbouwen tot meer dan 70.000 members in drie landen, namelijk in Frankrijk, België en Nederland, wat op zich eigenlijk al sterk is, zonder externe middelen daarvoor te gebruiken. Nu doen ze beroep op het externe financiers voor de eerste maal om eigenlijk een model van een freemail model naar een business model over te brengen. Daar hebben ze reeds enig bewijs voor dat dat werkt. De afgelopen zes tot negen maanden heeft die omschakeling reeds plaatsgevonden en ondertussen zijn al mooie contracten getekend, meer jaren contracten ook wel, met zaken als Multifarma, Smart, Tom & Co en dergelijke. Als we spreken over de impact, is het denk ik goed om een verleiding met de markt te maken. Hier gaat het effectief wel over een veilige dienstverlering, waarbij er een dekkende verzekering is. En ik denk dat die dekkende verzekering, dat is eigenlijk het punt waarbij het op andere platformen die een gelijkdadige service natuurlijk kunnen aanbieden, vaak misloopt. Vaak is het niet meteen duidelijk op het eerste gezicht, maar deel van die ongevallen of zaken die kunnen plaatsvinden, vallen dan net niet in die verzekering. En net dat is hetgeen wat Puig wilde tegengaan, om eigenlijk onverzekerde en uitbuiting ook tegen te gaan. Want ook zij verzien van het platform uit voor een minimale verloning voor de activiteit. Dus om effectief die sociale, die ethische kant van een dergelijke samenwerking naar voren te brengen. En tot slot is er ook de techshelter, die bij dit project een laatste overtuigende factor kan zijn voor je verantwoordelijk om te brengen te brengen te brengen te brengen te brengen te brengen te brengen. sur scène pour répondre aux questions la première pourquoi ce sont des parts sociales et pas des actions donc puisqu'il y a bien une coopérative et c'est vraiment quelque chose qui a été prépondérant dans le développement de l'entreprise que d'avoir un aspect coopératif alors Pauline au niveau de ta question je vais laisser peut-être Nathalie répondre par écrit si elle ne nous rejoint pas sur scène par rapport aux droits de vote dans la coopérative et le lien entre économie collaborative Brico, Tomenco, Smart etc alors il faut déjà rappeler Smart est une grosse coopérative qui permet à plusieurs personnes d'avoir des activités professionnelles sous couvert aussi d'une assurance et d'être vraiment assurés dans leur travail elle compte plusieurs millions de personnes en son sein les réseaux multifarmac c'est un partenariat qui a été lancé pendant la crise Covid pour pouvoir permettre à des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer à la pharmacie d'aller chercher du coup à leur place les médicaments qui leur étaient nécessaires et puis Brico et Tomenco Nathalie est revenue sur scène peut-être qu'on peut t'entendre Nathalie sur Brico et Tomenco le lien entre ces partenariats et l'économie collaborative est-ce que tu peux l'expliquer j'imagine que c'est dans la gestion de communauté et du coup aussi cet accès à du service et à la proposition de service est-ce que tu peux nous répondre Nathalie ? Malheureusement on ne t'entend pas Voilà plusieurs questions qui restent en suspens ou auxquelles la team de l'ITA va vous répondre en tout cas dans la partie chat Désolée de ce couac sur le dernier pitch Merci à tous ceux qui sont venus ce soir et qui sont restés on a eu des témoignages vraiment passionnants et je pense que vous voyez qu'on a une équipe chez l'ITA qui est dédiée au succès des entreprises qui ont été sélectionnées mais aussi qui sont dédiées à répondre à vos questions à faire en sorte d'avoir aussi un aspect très pédagogique dans la manière dans laquelle on vous répond on vous présente les dossiers d'investissement donc j'espère que toutes les personnes qui n'ont pas encore leur profil rempli complètement pourront le faire pour avoir accès à ces dossiers d'investissement je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook on partage beaucoup d'informations pas seulement sur les campagnes mais aussi sur l'actualité financière économique sur la finance éthique sur des partenaires et des personnes qu'on a envie de mettre en avant donc suivez-nous sur Facebook lita.co.belgium et je remercie aussi tous les pitchers qui ont été parmi nous ce soir je leur souhaite beaucoup de succès et je remercie aussi Pete Colroy ainsi que toute l'équipe d'avoir répondu présent et d'avoir pu partager ce moment avec nous je vous souhaite une très bonne soirée à tous et j'espère que vous allez pouvoir profiter un petit peu de ce soleil en tout cas nous on va le faire à l'Impact House avec les collègues qui sont ici à tout bientôt sur lita.co bonne soirée à tous au revoir à tous